Et salut tout le monde, c'est Jean Rondon et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Disney Dreamlight Valley. J'espère que vous allez bien et je vous montre très vite, j'ai débloqué une nouvelle patate, ici, à ce niveau là. Donc pommes de terre rouges, je sais pas à quoi ça va servir. Mais je pense que ça doit servir pour une quête. Et enfin, le dernier extraterrestre était ici. Je l'avais loupé de peu, j'ai revérifié tous les logements en me disant que j'avais peut-être été un peu vite en besogne sur un endroit. Et en effet, il fallait que ça soit la maison de Rémy. Ouais, bah écoute, ton père est mort. Putain, la brutalité du truc. Voilà, on va pouvoir avancer sur un certain nombre de quêtes pour aujourd'hui. On va faire, on va en fait principalement faire la quête des extraterrestres depuis le temps qu'on doit le faire. On va aussi aller donner un certain nombre de choses à nos amis. On a les mangeoires à passereaux à faire. Il faut qu'on place le banquet, pas de soucis. Pas de souchi. Et bah attendez, on va placer ça dans le coin. Tac. Alors, je récupère ça parce que ça peut toujours être utile. Hop. Parfait. Voilà. Alors, le banquet. Voilà. Ça, c'est classe. Nathanael, cette fête était géniale. Tout le monde a vraiment adoré l'esprit d'Hakuna Matata. Vu qu'elle n'était pas à la fête, je pense qu'on devrait aller parler à Nala et voir comment elle va. Elle doit vouloir te dire que tu avais raison. Il ne s'agit pas de bien ou de mal. Je pense que nos deux approches pourraient aider la vallée. J'espère qu'elle le pense aussi. Ne t'en fais pas, je viendrai avec toi. Impressionnant. Allez. Est-ce que Nala va venir ou est-ce que... Eh, Nala, tu nous as manqué à Nathanael et à moi à la fête. La fête ? Simba, nous étions censés nous retrouver pour chercher de la nourriture. Oh non, c'était aujourd'hui ? Oui. Je sais que tu voulais organiser un rassemblement. Mais tu avais aussi dit que tu m'aiderais. Et ce n'est pas tout. Certains de mes souvenirs de la vallée commencent à me revenir. Je me souviens que tu avais une sorte de rôle spécial ici, Simba. On doit trouver ce que c'était. Ou de mauvaises choses se produiront. Je suis désolé, Nala. J'ai vraiment juste oublié. Et tu as raison. Nous devons comprendre ton souvenir. Ok. Oh, je me sens si mal. J'ai complètement oublié que je devais aider Nala aujourd'hui. Je vais... Je dois me rattraper. Et elle a dit ce truc bizarre comme quoi j'avais un rôle spécial à jouer ici. Oui, on dirait que ses souvenirs ont commencé à revenir quand elle cherchait de la nourriture. Peut-être que la tienne reviendra aussi. Ça semble vraiment important pour Nala. Tout à fait. Elle veut s'assurer que tous les animaux de la vallée ont de la nourriture. Il se pourrait que Nala soit dans le vrai. Et que quelque chose ne tourne pas rond dans le fonctionnement du cycle de la vie. Par où ne veux-tu commencer ? Nala s'inquiète que les lapins n'aient pas assez à manger. D'un godi qu'ils aiment les carottes. Alors pourquoi ne pas planter et faire pousser des carottes juste pour s'en m'assurer ? Allons un peu plus loin. Je vais aussi nourrir certains des animaux du village. Bonne idée. Mais certaines créatures semblent assez difficiles à approcher. J'ai appris à connaître la plupart d'entre elles. Tu veux un peu d'aide ? Oh oui, s'il te plaît. Merveilleux. Quelle créature veux-tu connaître ? Euh... Alors attendez. Du coup, on va prendre des notes parce que là, ça devient super intéressant. Écureuil et passereau. Oh, ils ne craignent personne. Ils penseront que tu es un ami. Va juste les voir. Il n'y aura pas de problème. Merveilleux. Quelle créature veux-tu connaître ? Les lapins et les renards. Oh, ces petits-là aiment courir et jouer. Tu devras participer à leurs jeux et les attraper si tu veux leur donner de la nourriture. Les bébés tortues et les corbeaux. C'est drôle. On pourrait penser que les tortues et les corbeaux n'ont rien en commun. Mais en fait, si. Ils sont tout timides. Donc il faudra du temps pour s'habituer à toi. Il suffit de se tenir près de calmement. De cette façon, ils sauront qu'il n'y a rien à craindre et ils se détendront. Les ratons laveurs et les crocodiles. Oh, ce sont les créatures les plus méfiantes de la vallée. Il faut être très prudent quand on les approche. Quand tu les vois observer leur environnement, arrête de bouger. Ne bouge que lorsque tu vois qu'ils sont détendus. Mais arrête-toi dès qu'ils sont sur le point de se remettre à l'affût. Ça va, allons nourrir les bestioles. Ok. Plante et fait pousser des carottes dans la prairie. C'est dommage que du coup, j'en ai déjà planté en fait. Hop. Hop là. Et le dernier. Bien. On est pas mal. Nourrir des animaux dans la vallée. Oh, ça va être long ça à faire. On fera ça peut-être hors caméra et hors tournage pour éviter que ça prenne trop, trop de temps. Buzz. Buzz. Où est Buzz ? Buzz de l'éclair. C'est marrant ça. Ah, il était juste devant. J'avais pas vu. J'avais pas vu, excusez-moi. Bonjour. Tiens. Bien joué, Nathaniel. Les extraterrestres qui se sont égarés ont été localisés. Je crois qu'il ne manque plus que quelques extraterrestres. Mais il va falloir mobiliser toutes nos compétences pour y trouver. Je vais continuer à patrouiller. En attendant, j'ai pensé que tu apprécierais un autre kit d'approvisionnement de rangers de l'espace. Des ressources. C'est gratuit. Très bien, très bien, très bien. Ok. On va aller voir Donald et Pixou. Ah non, pardon. C'est Rémi et Donald. Pardon. Ok. Oh non. Il y a un bug ? Il y a l'air d'avoir un bug. Bon bah. J'essaie de résoudre le problème et je vous retrouve. A tout de suite. Ok. Ok. muut. L'amour. Il y a un bug. Qu'est-ce que j'ai pas ? Sous-titrage FR ?